Voilà famille, il est 5h moins 10, je suis arrivé à Anvers, je suis à l'entrée d'Anvers. Il me reste 17 km à faire pour arriver à ma destination, je vous dirai après ma destination. Et le GPS me dit 32 minutes, voilà les joies d'Anvers. Ça ne m'a pas manqué du tout, ça va faire plus d'un mois que je ne suis pas venu. Sincèrement, ça ne m'avait pas manqué, ça ne m'avait pas manqué. Bon, merci. Je vais aller au routier, au routier d'Anvers. J'ai une boîte à sortir à 21h. En fait, mon rendez-vous il est au 17h à 21h. Et en fait, je vais pouvoir y aller à partir de 20h. Donc là, je vais avoir 3h à tuer. T'imagines bien, 3h. Donc là, je vais en profiter, je vais aller au routier. Il y a la douche gratos là-bas, j'espère trouver une place assez facilement. Je vais trouver une place. Je vais faire la douche. Je vais manger un petit morceau. Ensuite, je ne sais pas, je verrai. Comment je vais tuer le temps, je ne sais pas. J'ai déjà fait du ménage, voilà. Je ne sais pas, je verrai. Ensuite, j'irai récupérer ma boîte. Et il va falloir que je trace. Les dernières heures qui me restent, je vais devoir les plier. Parce que demain matin, j'ai rendez-vous à Strasbourg à 10h du matin. Dans l'idéal, ça serait livraison 10h du matin. Mais bon, c'est juste impossible. J'ai déjà prévenu la traiteur. La traiteur m'a dit, ne t'inquiète pas. Je sais pourquoi tu m'appelles. Je pense que c'est pour l'heure du rendez-vous. Exactement. Elle m'a dit, écoute, t'inquiète. On se rappelle demain matin, on fait le coin. Comme ça, tu me donnes une heure exacte. Comme ça, j'appelle le client et on verra avec lui. Donc voilà, nickel. Je pense arriver en début d'après-midi chez le client ou entre midi et depuis, un truc comme ça, tu vois. Bref. On va faire ça vite fait. Je vais aller au routier. On se dirige, on y va ensemble. On va au routier. C'est dans 5 km au routier d'Anvers. Là-bas, la douche est gratuite. Donc je vais en profiter. Tu vois, fin de journée, je vais prendre une bonne douche bien méritée. Et encore une douche gratuite. Donc on est mercredi. La douche du mercredi soir, jusque-là, c'est des douches gratos. Et c'est très bien comme ça, tu vois. Franchement, c'est très bien. Je te laisse faire le calcul sur toute l'année, 52 semaines. On va dire 4 jours de douche par semaine. 4 douches par semaine. Allez, 3. Parce que le lundi, tu te laves quand même à la maison avant de partir. Donc tu peux en sauter une le lundi. Mais bon, s'il fait des grosses chaleurs comme ça, t'en prends une quand même le soir en fin de journée. Bref. Je te laisse faire le calcul. En moyenne, 2,50 euros la douche. Vas-y. Calcule, tu verras. Il est sérieux, lui ? Ah non, j'ai rien dit. Pardon. Je n'ai rien dit. Du coup, direction le routier. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Regarde le tuning, là. Regarde le tuning. C'est un vrai tuning, ça. Fat Boys 2022. Mais c'est un vrai tuning. Là, tu vois, le mec ne fait pas semblant du tout. Vas-y, je t'en prie. Je ne dirai rien. Tu vois, je parle, mais il m'a à peine gêné. Franchement, il m'a à peine gêné. J'ai le collègue qui est derrière moi aussi. On ira, lui aussi. Je crois que lui doit récupérer sa boîte demain matin. Mais je pense qu'on fait le même client. Il n'a pas encore son noté. Moi, j'ai déjà mon noté. Mon ordre de transport, je l'ai déjà. Donc, j'ai déjà le client, l'adresse. Ça va sur Strasbourg. Donc, retour à Strasbourg. Ça va être, je pense, fin de semaine pour moi. Donc, jeudi, demain. Peut-être que je vais faire un préchargement pour les collègues vendredi, toi. Tranquillement. On verra. On verra comment ça va être. Après, moi, s'il me dit, rentre chez toi. Moi, je suis content. Bon. Je croise les doigts. Parce qu'à 17h15, tu connais l'échelage, là, il s'arrête très tôt. Et apparemment, là, depuis l'été, le routier, il est pris d'assaut. Mais vraiment, il est pris d'assaut. Bon, après, c'est normal. T'as des mecs. Bon, ça m'est déjà arrivé aussi de couper très tôt. Genre 15h. Pas plus de boulot jusqu'à demain. À partir de 15h. Ça m'est déjà arrivé. C'est comme ça en conteneur. Donc là, on va voir. Alors, moi, je sais que... Ah, c'est fermé. Ah, merde. C'est fermé, là. Donc, il va falloir aller tout droit. Encore, je voulais vous dire. Moi, je passe par la droite. Mais bon, si c'est fermé. Là, il faut faire gaffe, les frérots. Il n'est pas loin de la Belgique. Pas de la Belgique, mais de la Hollande. Ici, c'est la religion du vélo. C'est du vélotélisme. On va croiser les doigts avec moi, les gars. Croisons les doigts ensemble. Il faut qu'il y ait suffisamment de place. En tout cas, une bonne place, tu vois. Comment il est lent à la relance, c'est incroyable. Incroyable. Roussène, bonne boîte ici. Vraiment bonne boîte. Café gratuit. Petit gâteau même gratuit. Vraiment. Et très, très bon café. Et voilà. Tout ce qui est gratuit, c'est bien. Alors, Est-ce qu'on a de la place ? C'est un peu chargé. Mais bon, il y a beaucoup de douches. Il y a énormément de douches. En espérant qu'elles sont... Il faut y aller pour les casser quand même. Parce que c'est du costaud le truc. Vraiment. On va les filmer. Je vais vous filmer les douches. En tout cas, je vais en filmer une. Pour que vous puissiez voir un peu l'état. Et franchement, c'est neuf. Le truc est tout neuf. Il y a quelques mois. Trois ou quatre mois. Et bon, après, je te garantis, il y en a certains, c'est des animaux. Même le truc incassable, ils arrivent à le casser. Je ne sais pas comment ils font. Mais voilà. Il y en a, ils sont de vrais animaux, tu vois. Ça, là-bas, là, le petit bâtiment, ce sont les douches, les sanitaires. Ah, c'est blindé. C'est blindé. Après, voilà, c'est gratuit. C'est normal. C'est blindé, mais il y a de la place derrière. Il y a de la place. Donc, ça va. C'est très bon. C'est très bien. Allez, on va marcher un petit peu après. Ah, merde. Il y a un collègue, un pote qui vient de m'envoyer un message et j'ai complètement oublié de... Je devais le rappeler et j'ai complètement zappé. Oh, la douche ! Je ne peux rien casser. Franchement, tu ne peux rien casser. Le sol est chauffé. Porte en ferraille. Cochez. Allez. Gratez bien ici. Que demande le peuple ? Gratuit. Bon, la famille. Moi, j'ai regardé. Je vais récupérer un peu plus tard. Bon, les gars, on est au 1700. Ça y est, il est 20 heures. 20 heures. Je vais aller récupérer ma boîte. Désolé, j'ai mangé tout à l'heure. Vraiment, j'ai mis deux burgers au micro-ondes, le truc du Lidl. Je suis désolé, je n'ai pas pensé. Je suis sorti de la douche. J'ai mangé. Après coup, je m'en suis rendu compte. Franchement, deux, ça m'a largement suffi. Donc, je me suis dit que je n'allais pas filmer encore de la nourriture juste pour la vidéo. Tu vois ? J'ai suffisamment mangé. Je n'allais pas faire de gâchis aussi. Bref. Bon. On va se garer. Ils ont mis un Dodan, frérot. Regarde-moi ce Dodan. Il est carré. J'ai l'impression, il est carré. Il est méchant. Il est méchant. Ce qu'on va faire, on va se garer. Et moi, je vous récupère dès que je sors. Je ne sais pas. Peut-être que je vais filmer un petit peu à l'intérieur. Je ne sais pas. Je verrai. Il ne s'agit pas de faire le con aussi, de se faire virer. Tu vois ? Comme tu le sais, on n'a pas le droit de filmer. Bon, allez. Je vais se garer. Bon, les amis, je vous récupère de suite. Je vais aller à l'intérieur au bureau qui se trouve ici. Je vais aller là-bas, enfin, au bureau à la borne. Je vais m'enregistrer. Je croise les doigts. J'espère qu'ils m'acceptent tout de suite. Normalement, logiquement, je peux rentrer une heure avant. Mais il y a des moments, ils te disent, une demi-heure ou 20 minutes. Bref, on verra. Je vous tiens au courant tout de suite la famille. Les amis, il est super tard. Il est 22h30. Je vais rouler encore quelques minutes. Je vais m'arrêter à l'air de Wallin. Je vais te couper là-bas. J'aurais un petit peu dépassé d'une demi-heure. Putain, il est en plein phare. Ils ne sont pas contents. Même pas. C'est un feu éclaté des 3,5 tonnes. Bref, j'aurais dépassé mon amplitude. J'ai commencé à 7h20. J'aurais dû m'arrêter il y a 10 minutes. Ce n'est pas bien grave. En vrai, il ne faut pas dépasser l'amplitude. C'est clair, il ne faut jamais faire ça. Mais bon, tu vois, tu n'as pas le choix. C'est quoi ça ? C'est la route qui est fermée. On est obligé de prendre la nationale. Non. Non. Ah non. Je vous promets, j'ai cru, il fallait prendre la nationale au BIMGATO. Lui, il me fait peur là. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il fout ? Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, Mais vas-y ! Je vous l'ai dit, il me fait peur. regarde ce qu'il m'a fait. N'importe quoi. Les gens sont complètement fous. Voilà. Un champion du monde encore. La blague belge du jour. Le gars doit être sous jupillaire, ce n'est pas possible. Je vous jure, les gens, je les sens. Les mecs, je les vois, je sais qu'ils vont faire un truc fou. Je le sais. Toi, à force, maintenant, c'est comme toi, dans ton boulot, quel que soit ton travail. Je ne sais pas, moi, tu reconnais, quand il y a un truc qui ne va pas, tu le sais. Eh bien, moi, le comportement des automobilistes, des automobilistes, pardon, je vous jure, je les reconnais. Je les reconnais. Les comportements éclatés, tu vois. Oh là là. Bon, fin de journée, on ne va pas s'énerver. Tout s'est bien passé, toute la journée, mis à part les, mis à part les, les bouchons qu'on a eus aujourd'hui. Bref, bon, tout va bien. Tout va bien. Ça va, ça va, franchement, ça va. Bon, bref, je voulais juste faire le point avec vous. Moi, j'ai bien fait d'allumer la caméra pour que vous voyez un petit peu. Je vous jure, c'est du matin au soir comme ça, tu vois. Du matin au soir. Maintenant, expliquez-moi en commentaire ce qu'il voulait faire, le gars. Je veux bien, il veut tourner à droite ou je ne sais pas. Mais le gars me fait n'importe quoi. Bref, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous tombez là sur des énergumènes pareils dans votre quotidien. Tu vois, pas obligatoirement sur la route, mais voilà, dans votre travail. Parce que des fois, quel que soit ton travail, je ne sais pas moi, quel que soit le boulot, tu peux tomber sur un énergumène, tu vois. Bon. Du coup, moi, je vais clôturer pas la vidéo, mais la journée. Parce que là, en termes de carte SD, je vous jure, elle est pleine, celle-ci. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai une deuxième dans mon sac pour demain. Je vais filmer. Je vais filmer la journée aussi de demain. Un vrai vlog. Cette fois-ci, vous ne pouvez rien dire. J'ai fait un vrai vlog. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai là. Depuis cet après-midi, dès que je tape les bosses, il me met un message d'erreur, changement de comportement sur le frein ou je ne sais pas trop quoi. Ouais, demain, je vais mettre la nouvelle carte. Elle est vierge, enfin, elle est vierge. Ouais, elle est vierge. Il y a plus de deux heures. Ouais. Un bon, une heure et demie. On peut filmer pendant une heure et demie. Je ne sais pas si... Putain. Je ne sais pas parce que je vais encore filmer, mais bon, je vais filmer. Bon, les amis, souhaitez-moi une bonne nuit et nous, on se retrouve. Pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, ce sera demain. Je commence à être un petit peu fatigué. Je vais m'arrêter très vite. Allez. A tantôt, la famille. Je commence à parler comme les Belges. Merci pour ça.